Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit midi interview. La dernière fois, j'avais voulu avoir Chris et Laura avec nous, mais on ne pouvait pas, on n'a pas réussi à se connecter. Et là, ils sont avec nous les amis, Chris et Laura. Salut ! Salut, salut ! Bonjour tout le monde. Très content d'être avec moi. Ouais, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Et j'ai quelques petites questions pour vous. On a vécu un beau moment ensemble à Nîmes la fois dernière. C'était en décembre, il me semble, décembre 2021. Oui, ou janvier. Ou janvier, janvier 2022 peut-être, exactement. C'était un merveilleux moment autour de la tournée Ma Dévotion qu'on a fait avec Alice. Et on est passé par Nîmes. Et puis, comme on s'était rencontrés grâce à Free Worship pendant le confinement, je me suis permis, je me suis dit, et si je contactais Chris et Laura pour qu'ils puissent chanter avec moi sur une de ces soirées. Et c'était un moment extraordinaire. C'était extraordinaire, c'était beau, super bien fait, ma dévotion. J'ai les amis autour de moi qui te suivent et tout ça, c'est vraiment top, top. C'est super gentil, merci beaucoup, beaucoup. Mais moi, avant qu'on puisse parler du chant Ma Dévotion, j'aimerais qu'on puisse juste parler, vous poser quelques questions. J'ai quelques questions pour vous. Racontez-moi un petit peu, même si beaucoup savent, connaissent Exo, connaissent Chris et Laura. Mais racontez-moi un petit peu ce que vous faites en ce moment, aujourd'hui. Vous êtes Chris et Laura, Christian Sen. Mais qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous faites maintenant en ce moment ? Donc, le passé ou le présent ? Comme tu veux, tu peux commencer par le passé. On a fait un bel parcours pendant toutes ces années. On est arrivé en Europe, à Bruxelles, précisément en 1987, avec une vision d'implanter une église, chose qu'on a fait. Mais au-delà de ça, c'était de commencer à composer des chants en français pour rafraîchir le répertoire des églises. Donc, on a rencontré Thierry Ostrini, qui est vraiment un poète. Et grâce à lui, on a appris le français avec lui. OK. Donc, en fait, mes trois profs de français au début étaient Thierry Ostrini, Yves Duté et Jean-Jacques Bollemain. J'avais acheté toutes les cassettes et je chantais « Prendre un enfant par la main ». C'est la langue de chez nous avant de vraiment comprendre ce que je chantais. Extraordinaire. Et puis, voilà. Et donc, petit à petit, on a pu enregistrer le premier CD avec un public live à Bruxelles. Et puis, les autres albums suivaient après. On a été invités un peu partout dans le monde francophone. Et c'était vraiment une belle expérience. Et ce n'est pas encore fini. Non, ce n'est pas encore fini. Et le dernier « Exo Éclat » qu'on a enregistré, c'était en Côte d'Ivoire. Wow. Génial. « Éclat d'Afrique ». En fait, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cet album. C'était le sixième album live avec Hector. Ça s'appelle « Éclat d'Afrique ». Et il y a des beaux chants sur cet album. Notamment un chant qu'on a composé pour le pays, quand le pays était toujours en guerre civile, un moment difficile. Et donc, maintenant, bon, pendant le confinement, on s'est demandé, mais peut-être que c'est fini, les tournées pour nous. Mais il y a… Mais c'était fini pendant le temps de vie. C'était fini. Mais ça reprend. Ça reprend tout doucement. Et tu as demandé qu'est-ce qu'on fait maintenant. Maintenant, nous partons dans dix jours en Côte d'Ivoire. Wow, le clin d'œil. Génial. Dans dix jours, donc, vous partez au Côte d'Ivoire. Allez-y. Oui, mais écoute, on est invité par un chanteur que les gens connaissent ou pas, s'ils ne connaissent pas, il faut regarder sur YouTube, il est juste fantastique. Il s'appelle Derek Jones. Il est ivoirien et il nous a contactés pour nous demander si on pouvait venir faire un concert live et enregistrer ce concert et filmer. Avec son équipe, il a des super musiciens. Ça s'appelle V-Team. Et donc, ça serait avec Derek, V-Team. Ils sont déjà en train de répéter tous les morceaux. Et en plus, on va enregistrer quelques nouveaux chants d'exo qu'on n'a pas encore eu le temps d'enregistrer. Donc, ça serait avec nos amis ivoiriens. C'est un super clin d'œil. Tout le monde connaît au moins un chant d'exo et on a été bercés par vos chants, par votre louange. On vous avait même, je dirais, métamorphosé un petit peu la louange francophone ou française, en tout cas, pour moi, pour ma part. À un moment donné, on était beaucoup sur un certain type de chant. Et puis, quand exo est arrivé, vous avez amené ce petit côté américain et en même temps sud-africain, puisque Laura, toi, tu es sud-africaine. Et toi aussi ? Non, juste moi. L'envième américain. J'ai grandi en Afrique du Sud. Je suis né aux États-Unis, mais grandi en Afrique du Sud. Grandi en Afrique du Sud. Et toi, Laura ? Américaine. Toi, tu es américaine, américaine. D'accord, donc c'était l'inverse. Désolé, j'ai... Mes fiches, mes fiches sont pas bonnes. Mes fiches sont pas bonnes. Mais en fait, parlant de ces chants-là, en fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chants joyeux pour l'Église. Et puis, ça, on voulait définitivement composer des chants joyeux, mais aussi des chants de balade, des chants d'adoration. Mais avec une simplicité, parce que la musique chrétienne, la louange, de toute façon, ça manquait quelque chose de la personnalité de la personne. La personne, le compositeur, le chanteur, le leader de la louange, ça restait un peu anonyme, quoi. Et, bon, avec nos trois caractères, moi, Thierry et Laurent, on a voulu rester vraiment transparents, authentiques, sur scène. Et les gens apprécient ça. Ça a donné cet esprit de liberté à tout le monde. Ah, si. Si les gens comme Exo peuvent faire des gaffes et tout, oublier les paroles pendant la chante. Donc, on n'a pas besoin d'être parfaits pour servir Dieu. Exactement. Exactement. Vous êtes un super modèle et vous êtes encore là et vous allez servir en Côte d'Ivoire dans dix jours. Donc, vraiment, les amis, si vous êtes en Côte d'Ivoire, il faut que vous alliez voir Exode et Derek, c'est un ami, vraiment un conducteur de louanges extraordinaire. Il a une voix magnifique et vraiment, c'est génial que vous puissiez servir ensemble. Une deuxième petite question. À quel âge vous avez commencé à chanter ou à faire de la musique ? Oh, toute notre vie. Les deux. Très jeune. Très jeune. J'ai un pote pour moi à l'âge de, je crois, 4 ans dans une chorale d'enfant et Chris, il a commencé à jouer la guitare dans le ukulele. J'ai commencé avec un petit ukulele à quatre cordes et à l'école de dimanche et puis dans une chorale d'enfant et très, très jeune. J'ai commencé à composer mes premiers chants à l'âge de 16 ans. Wow. Avec ça, nos enfants, ils ont grandi aussi dans la musique, avec Exode et versés comme vous. Avec ça, tous les quatre, ils chantent toujours. Ils dirigent la louange. Wow. C'est beau, ça. C'est important de chanter tout le temps. Exact. C'est tellement, tellement super. Moi, j'aimerais bien parler maintenant de dévotion. Alors, avec l'album Ma Dévotion Live, justement, on parle du moment de dévotion avec Dieu. La dévotion, ce n'est pas juste quelque chose de ponctuel le dimanche matin. On va vivre notre moment de dévotion, mais c'est plutôt quelque chose de récurrent dans la semaine et vous deux, comment vous vivez votre moment de dévotion avec Dieu ? Est-ce que vous avez un petit rituel ou alors c'est assez spontané ? Chris, pour toi ? Pour moi, c'est très spontané. je n'arrive pas à faire ce qu'on appelle en anglais le quiet time tous les matins à la même heure. Et ça, c'est moi. Oui, c'est plutôt ça. On est complémentaires. Donc, pour moi, c'est pendant la journée, c'est aussi pendant la nuit. Dieu me parle par des chants pendant la nuit. J'ai l'impression que Dieu me chante et il me parle par ses chants. Souvent, c'est un petit chant de mon enfance qu'on chantait à l'école de dimanche ou un hymne qu'on a chanté à l'église. Et dans ses rêves, pendant la nuit, je me souviens de tous les couplets des paroles. Wow. Et le message est souvent tellement direct. Exactement ce que je dois avoir besoin d'entendre de Dieu. Wow. Et donc, en fait, c'est vrai que souvent, c'est Dieu qui prend l'initiative avec nous pour cette intimité. Et tant qu'on est disponible et disposé, on ne va pas rater ces initiatives de Dieu. Et Dieu ne s'ennuie jamais. mais c'est toujours nouveau, c'est toujours pain de ce jour pour nous. Donc, voilà. Génial. Merci beaucoup, Chris. Toi, Laura, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Je commence, je ne fais rien d'autre avant que lire quelques versets. et j'ai un petit groupe WhatsApp. C'est super chouette cette idée d'avoir les amis avec qui on partage un petit verset le matin et comme ça, on a, oui, les amis chaque matin qui prient au même temps que moi ou jusqu'après ou jusqu'avant. Mais ça, je commence la journée comme ça et comme ça, pendant la journée, je peux vérifier sur WhatsApp. Ah oui, ah, elle a dit ce verset-là. Ah, chouette, celui-là est aussi bien. et honnêtement, ça m'aide. Donc, ça te donne l'impression de compenser la journée avec les autres. Avec les autres et avec Dieu. Voilà. C'est bien. Génial. Ça va sûrement parler à plein, plein de monde. On est tous différents. On est plus de 7 milliards d'êtres humains. Donc, forcément, on a des similitudes. OK ? Il y a des choses que, ah ben moi, je suis un peu plus comme Laura en ce moment. Et de temps en temps, je vais être plus, un peu plus comme Chris, mais ça doit parler sûrement à plein, plein de monde qui nous regardent en ce moment. Et vraiment, vous, est-ce que vous auriez une petite clé ? Je sais que Chris, on a déjà partagé ensemble et t'es un homme sage. T'as vraiment reçu beaucoup de révélations. Et peut-être que tu aurais une clé pour quelqu'un qui a du mal justement à gérer son temps, à gérer son emploi du temps, à gérer toutes ses occupations et de quand même trouver un moyen dans cette spontanéité pour prendre du temps dans la présence de Dieu. Comment, qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire peut-être à ces personnes-là ? Ah, c'est une bonne question. En fait, c'est vrai, nous sommes tous très, très occupés, très, très sollicités. Et on a besoin parfois de silence. Et souvent, avec Dieu, on commence en parlant et non pas en écoutant. Et je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui parlent un peu trop, qui dominent une conversation. Mais parfois, on est comme ça avec Dieu. et on a besoin d'écouter. Et parfois, on ne va pas entendre quelque chose tout de suite. Et on doit créer ces espaces au niveau du temps, au niveau de nos occupations, même si c'est cinq minutes. Et ça peut devenir plus. Cinq minutes dans le silence en disant Dieu, me voici. Et je sais que tu es là aussi. Si on parle, c'est bien. Parfois, les meilleurs amis n'ont pas besoin de parler. C'est vrai. N'est-ce pas? mais chacun comment créer ces petits moments. Par exemple, une femme avec deux petits-enfants à l'âge de deux ans, trois ans, mais forcement, elle n'a pas beaucoup de temps. Mais en fait, en fait, apprendre à vivre la présence de Dieu dans les choses quotidiennes de la vie, en faisant la vaisselle-là, en s'occupant de son enfant. parce que Dieu s'incarne dans notre humanité. Exact. Et parfois, c'est notre idée qu'on va être autre chose qu'un être humain pour avoir une relation avec Dieu. Super. Dieu veut s'incarner dans notre humanité, dans notre quotidien. Exactement. Ça, c'est intéressant. Je me suis pensé à un de mes profs à l'université chrétienne qui, il a parlé de, quand il promenade le matin, il arrive au travail, pendant le chemin, quand il regarde cette boîte de lettres, il prie pour quelqu'un. Quand il regarde de cet arbre, il prie pour une autre chose. Et il a pris... Ah, il avait des repères. Des repères. Et chaque repère, c'était une autre prière. C'est intéressant. Et pour lui, il a dit, c'était chrétien, mais il a dit, pour moi, c'est comme les catholiques, il a leur rosary. C'est quoi ça? Oui, oui, le chapelet, là, ou... Il y a quatre heures de ça et chaque petit bout... C'est une prière. C'est une prière. Il m'a dit, quand je marche, quand je prends la route vers mon travail, je prie comme un chapelet. Cette boîte de lettres, je prie pour cette personne. C'était intéressant parce que nous avons, comme tu as dit, on a tous l'opportunité pendant la journée de prier et d'être dans la voiture. on tourne comme ça, on va prier pour ça. On va passer le bâtiment, on va prier pour lui. Et ce n'est pas les longues prières qui intéressent Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. Alors justement, nous, on a vécu un moment de connexion, de communion ensemble lors de cette soirée à Nîmes parce que vous habitez dans les Cévennes à côté de Nîmes dans cette merveilleuse région et on a vécu ce beau moment où on a chanté deux chants ensemble. On a chanté Je suis né pour te louer. Il est déjà sorti sur YouTube en ce moment et puis il y a plein, plein, plein de monde qui laissent des commentaires et qui sont vraiment super heureux de rechanter ce chant-là d'une nouvelle façon en trio. C'était quand même assez unique. On ne l'avait pas vu encore et on a fait aussi un méchant à moi qui est Emmanuel et qui va sortir justement dans quelques minutes à 13h. Donc vraiment, moi j'ai été super super heureux de vivre ce moment avec vous. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de Je suis né pour te louer ? Comment il a été créé ? Comment il a été composé ? C'est quand même un chant que Laura a chanté même si je sais que Laura pour chanter c'est toute une expérience. et tout un défi. Mais racontez-moi un petit peu Je suis né pour te louer. En fait, on habitait toujours aux Etats-Unis. C'était avant. C'était en 1985 et je ne parlais pas français donc évidemment le chant existe d'abord en anglais et ça s'appelle « I was made to praise you ». Vous pouvez chercher ça sur YouTube « I was made to praise you ». Et on était dans un petit village dans l'état de Wisconsin au nord et on était dans une église les gens étaient simples c'était des gens simples et à l'époque à l'époque Laura et moi on était des musiciens chrétiens professionnels mais on n'avait pas vraiment grandi dans une dimension d'adoration avec Dieu où on peut danser on peut lever les mains et dans cette petite église nous avons appris comment être des adorateurs et il y a mais je posais la question quand même Dieu parce que nous avions une vision large grande pour le monde pour les nations et il y a j'ai dit « Mais quelle est ta volonté pour nous dans ce petit patelain ? » Et sa réponse était « Ma volonté pour toi c'est que tu me remercies et que tu me loues en toutes circonstances de ta vie ». Wow ! Et donc ce chant ce chant est né en cinq minutes de téléchargement Wow ! C'est souvent ça les meilleurs chants qui viennent facilement Ouais qui viennent d'en haut C'est ça et puis après on a pu traduire le chant en fait c'était le premier chant de nous qu'on a récrit qu'on a traduit en français Je suis né pour tout le monde Ah oui ! Ça existe aussi en néerlandais en africains en chinois Je ne sais pas quoi d'autre C'est extraordinaire et c'est ce qui est fou avec un chant c'est que ça va partout ça n'a pas d'âge ça n'a pas de ouais de barrière en fait et souvent je dis ça c'est qu'on verra juste au ciel les fruits de tout ce qu'on a semé nous en tant que chanteurs en tant que compositeurs auteurs et vraiment vous allez on va être hallucinés de voir combien de de myriades de personnes connaîtront ce chant au ciel ça va être ça va être génial Laura toi lorsqu'on a chanté le deuxième chant Emmanuel est-ce que tu est-ce que déjà ce chant te parle d'une façon particulière comment qu'est-ce que tu dirais sur ce chant Emmanuel en fait le nom Emmanuel me parle toujours quand on réalise que Dieu est avec nous ça ça mind-blowing et vraiment ça me touche toujours toujours et oui rappelle-moi le premier couplet à l'agneau de Dieu qui est assis dans les cieux soit honneur et gloire il remporte à la victoire que tous les que tous genoux fléchissent devant le grand roi et que de nos que de nos cœurs jaillissent alléluia voilà voilà Emmanuel Dieu avec nous trésor du ciel tu vis en nous reçois l'honneur et l'hommage de nos cœurs je ne me souviens plus exactement c'est pas c'est ça c'est des belles paroles magnifiques magnifiques on a besoin de louer avec des de bons textes et ça nous a touché vraiment tu es avec nous pouvoir chanter ces deux chants et que tous nous fléchissent ça c'est ça c'est la raison pour laquelle l'environnement on continue exact parce qu'on n'a pas plus grande joie que de voir une vingtaine cinquantaine des milliers de de fidèles en Afrique c'est fou c'est fou parfois quand tu as quand tu as quelques milliers de de personnes qui chantent et qui louent Dieu ensemble c'est comme dans l'apocalypse c'est comme c'est comme le tonnerre c'est plus fort que le système sonnant je vous dis et tu peux pas rester blasé c'est vrai dans ces dans ces moments et tu réalises que que nous sommes faits pour ça nous sommes créés pour ça pour louer Dieu quand nous sommes tout seuls mais il y a quelque chose quand nous sommes ensemble c'est vrai c'est vrai c'est vrai et il y a une autre dimension exactement alors et Anim là avec toi c'était beau tout le monde ensemble qui a chanté c'est vrai Anim c'était juste merveilleux et vous allez pouvoir revoir ce deuxième chant Emmanuel qui va sortir bientôt dans quelques minutes sur sur ma chaîne Youtube d'Anuitaine justement Chris et Laura comment on peut faire si on veut vous écrire est-ce que vous avez un email de contact si on veut vous contacter pour vous inviter ou autre oui en fait on a un site web exolouange.com exolouange.com super et sur contact ça arrive chez nous d'accord vous cliquez sur contact et il y a un email et puis j'ai le et désolé pour le site nous sommes nuls nuls on est nuls pour tout ce qui est réseau et tout ça on essaie de faire mieux mais il faut il faut être patient avec nous et il faut trouver quelqu'un plus jeune que nous oui c'est ça je lance un défi s'il y a quelqu'un qui écoute ça qui a qui aime notre ministère ce qu'on a fait qui veut nous aider à aller plus loin vraiment faire quelque chose sur sur le réseau qui est qui est un peu connaisseur dans ce domaine qui veut qui veut nous aider qui nous contacte sur exolouange.com contact nous serons très contents l'appel est lancé les amis si vous aimez Exo Chris et Laura et que vous avez envie vraiment de les aider à se développer à bénir encore plus de monde parce que maintenant ça passe par les réseaux sociaux ils ont besoin d'aide alors allez sur exolouange.com et cliquez sur contact contactez-les je prie moi que vous ayez des dizaines de personnes qui vont vous aider Chris et Laura j'ai été très 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 heureux de passer ces moments avec vous ce petit moment ça a été court mais tellement bon dans quelques minutes on va voir le deuxième chant Emmanuel tous tous les trois en trio sur ma chaîne YouTube donc voilà que Dieu vous bénisse vraiment Chris et Laura en Côte d'Ivoire bientôt dans tous dans tous vos projets vous êtes vraiment une source de bénédiction pour nous et pour toute la francophonie alors encore merci beaucoup à bientôt toi aussi Dan bonne bénédiction merci beaucoup à bientôt les amis et à bientôt tout le monde salut tout le monde ciao bye bye